Normalement, notre chercheur a déjà expliqué le type de données qu'il va collecter, où il va les déposer et comment il les documente, essentiellement. Pour cette séance, on va regarder les questions qui portent sur le partage, réutilisation, les responsabilités ressources. Donc, ce bloc-là, essentiellement, c'est qui est responsable des données et quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en place une bonne gestion de données dans le cadre du projet. Puis, le dernier bloc, qui est sans doute le plus complexe à répondre, conformité aux lois et à l'éthique. Donc, c'est là que tous les enjeux relatifs à la protection des niveaux financiers, la protection de la vie privée, etc., vont être abordés. Dominique, je pense que ton micro est encore ouvert. Je ne sais pas si je me trompe. J'entends un petit bruit de fond. Bon. Et finalement, on va revenir sur l'ensemble des aspects abordés. Puis, on va essayer de voir la suite, un résumé de ce que ces deux heures-là vont nous avoir données comme informations. Encore une fois, j'ai oublié de le dire, je remercie Bernard d'avoir donné un bon coup de main pour la présentation, le contenu de ces deux webinaires. Donc, Bernard qui travaille à l'université de Sherbrooke. J'ai aussi pris le temps de regarder les commentaires que vous m'avez fait parvenir via le sondage d'appréciation. Il y a certains éléments qui ont été soulevés et je trouve important de revenir là-dessus à la fin. Notamment la question des exemples de PGD, où on en est, où on va en trouver. Donc, si vous aviez posé une question là-dessus, restez jusqu'à la fin. J'ai quelques ressources à vous proposer. Donc, entrons dans le vif du sujet. Partage et réutilisation. C'est un bloc de trois questions. Le but essentiellement, c'est que le chercheur puisse indiquer où il va partager, qu'est-ce qu'il va partager, quelles sont les limites, puis surtout de quelle façon ces données doivent être réutilisées. Donc, c'est là que les fameuses licences d'utilisation vont être mentionnées, si le chercheur l'a déjà sélectionnées. Je rappelle quand même, je l'ai dit au premier webinaire, mais je pense que c'est important de le dire ici aussi, on n'a pas besoin de répondre à toutes les questions. Tout dépend des projets, ça peut être pertinent, ça peut l'être moins. Ça, c'est vraiment au chercheur de juger de la pertinence. De la même façon, c'est inutile de répéter la même information. On parle ici, sauf erreur, parce qu'évidemment, les choses peuvent changer au fur et à mesure que les organismes mettent en place la politique. Mais sauf erreur, on parle d'un document de deux à trois pages, le gros maximum. Donc, répéter trois fois à trois sections différentes la même info, c'est complètement inutile. Maintenant que ceci dit, partage et réutilisation. Donc, les défis pour ce bloc-ci, c'est déjà d'établir quelle forme de données peut être partagée. Donc, portage, je les divise essentiellement à quatre catégories, mais c'est quatre catégories qui peuvent avoir d'autres noms, mais qui sont toujours un peu les mêmes. Là, on a nos données brutes, donc les données telles qu'on les a collectées, nos données traitées qui sont nettoyées, par exemple, ou qui sont uniformisées, qui sont préparées pour être envoyées dans des logiciels statistiques. On a nos données analysées, qui sont nos données sous forme de tableaux, normalement qu'on accompagnerait, qu'on mettrait en accompagnement de l'article. Puis, nos données définitives, qui sont les données préparées dans des formats plus pérennes, qui sont préparées pour être conservées à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on va partager essentiellement? Est-ce qu'on va partager les données brutes, les données traitées? Ça va dépendre d'un projet à l'autre. Ça va dépendre du type de données. Dans certains cas, on n'a pas le choix de partager uniquement les données anonymisées. Donc, on ne partagera pas nos données brutes qui précèdent cette anonymisation-là. Par contre, plus on fournit le jeu de données le plus brut possible, si on veut, plus on multiplie les possibilités pour d'autres utilisateurs de les traiter différemment, de les organiser différemment. Donc, tout va dépendre du projet et du potentiel que chaque jeu de données offre pour une réutilisation dans le cadre d'autres projets. Donc là encore, c'est avec le chercheur qu'il va falloir avoir cette discussion. Aussi, un des défis, c'est de choisir la bonne licence d'utilisation. Puis ça, c'est vraiment une question de culture dans chaque discipline. C'est une question aussi de valeur du chercheur. Est-ce qu'on va donner une licence Creative Commons 00? Donc, on peut partager sans même citer la personne. Ou est-ce qu'à l'inverse, on va mettre un tout droit réservé, contactez-moi pour obtenir le jeu de données. Il n'y a pas d'obligation de choisir une licence plus qu'une autre. Par contre, c'est sûr que plus la licence est ouverte, plus la réutilisation par d'autres va être facilité. Donc, c'est notre rôle quand même de montrer le pour et le contre dans les différentes options de licence. On va y revenir un peu plus tard. Puis finalement, un des défis, c'est de trouver le meilleur véhicule, le meilleur dépôt pour maximiser la diffusion des données. Dans certains cas, il y a des dépôts disciplinaires qui sont très, très, très utilisés, qui sont très connus par les chercheurs de ce domaine. Donc, c'est là qu'on veut déposer. Dans d'autres cas, peut-être que la tradition est moins ancrée. Donc, on va y aller avec quelque chose de plus généraliste à défaut du mieux, par exemple, Dataverse. Donc, ça, ça va être aussi à regarder avec le chercheur, puis avec le temps qu'il compte mettre à préparer ses données. Certains dépôts offrent un service clé en même moyenne en frais. D'autres dépôts, comme Dataverse, par exemple, c'est simplement vous déposer vos choses ou remplissez les champs minimums, puis c'est tout. Donc, personne ne va mettre à jour ou traiter l'information plus que ça. Puis, il n'y a pas de temps d'exigence minimale, en tout cas, dans sa forme actuelle. Donc, tout va dépendre du temps que le chercheur est prêt à mettre là-dessus et de ses ressources, il est prêt à payer des gens qui s'occupent du dépôt pour enrichir sa documentation. Allons tout de suite voir la première question. Quelles données partagerez-vous et sous quelle forme? Donc là, c'était le premier défi, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la forme des données partagées a un impact direct sur la réutilisation, comme je viens de le dire. Donc, comment est-ce qu'on y répond à cette question? Bien, on précise la forme. On peut partager plus qu'un type. On peut partager tant nos données brutes que nos données traitées, par exemple. On doit identifier si un élément, une partie de nos données font l'objet de restrictions supplémentaires. Donc, on peut partager les données brutes pour certaines variables, mais pour une autre, on ne peut pas parce qu'il y a des enjeux de confidentialité ou parce que ce sont des données qu'on a obtenues via une entente avec des services ontariens qui ne permettent pas la réutilisation parce qu'on a du pays pour avoir ces données, contrairement aux données qu'on a collectées sur le terrain au Québec. Donc, tout dépend. Un projet complexe peut avoir des joutes de données de différentes provenances et on ne pourra pas nécessairement les partager toutes et pas nécessairement non plus sous la même forme. Dans tous les cas, il faut simplement justifier. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune justification qui est plus valable qu'une autre de façon officielle, en tout cas. Donc, si le chercheur dit « je ne peux pas partager parce que X », la raison, à moins qu'elle soit complètement parvelue, sera sans doute bien reçue. Cela dit, je vous ai quand même mis en citation un élément de la déclaration de principe des trois organismes sur la gestion des données numériques, publié en 2016, qui nous dit que les chercheurs doivent examiner quelles données sont nécessaires pour valider les conclusions et les résultats de leur recherche et pour répliquer et réutiliser les résultats. Donc, normalement, on devrait partager, sauf, exception, les données qui permettent de faire ceci. Si c'est impossible, on l'explique tout simplement. Donc, si on se prend un exemple en sciences sociales et administration, on nous dit « les données, y compris les transcriptions anonymisées des entrevues réalisées, mais excluant les fichiers audio-vidéo, seront déposées dans le dépôt machin ». Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est quand même que certaines données vont être partagées, d'autres ne le seront pas, les transcriptions anonymisées, oui, audio-vidéo, non. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette réponse-là? Bien, on pourrait peut-être déjà préciser explicitement la forme des données en reprenant la typologie qui est proposée dans le modèle de PGD de portage, donc notre brut traité analysé définitive. Parce qu'ici, bon, ça me s'agit d'être des données traitées, parce qu'elles ont été anonymisées, mais ça ferait quand même la peine d'utiliser les bons termes lorsque possible. Justifier le choix, comme toujours, donc là, sans doute, on exclut les fichiers audio-vidéo pour des raisons de protection des renseignements personnels, sans doute, mais il faudrait quand même le préciser. Prochaine question. « Avez-vous examiné quel type de licence d'utilisation inclure avec vos données? » Donc, là, juste par la forme de la question, on se doute que le chercheur pourrait tout simplement répondre « Non, mais je vais regarder ça éventuellement. » On ne s'attend pas à ce que le chercheur sache déjà exactement quelle licence utiliser. Par contre, c'est le moment, si vous l'avez dans votre bureau, d'amorcer cette réflexion, parce que peut-être qu'à la fin, ça sera fait rapidement parce qu'il faut en choisir une. On va en prendre une d'être un peu plus restrictive que ce qui serait nécessaire. Donc, il faut avoir une idée de ce que le chercheur souhaite comme licence. Donc, pourquoi est-ce que cette question-là existe? Pour s'assurer que les conditions d'utilisation des données vont être claires pour des collaborations futures, mais aussi pour d'éventuels utilisateurs externes qui ne contacteront pas nécessairement le chercheur avant d'utiliser les données. Par contre, il faut faire attention. Seul le titulant des droits d'auteur des données peut émettre une licence d'utilisation. Donc, il faut s'assurer ici que la personne qui choisit la licence soit bel et bien le propriétaire des données. Si on prend, si je reprends mon exemple de tantôt, si je reprends des données en signant un contrat avec les services sociaux ontarien, puis que j'obtiens un jeu de données pour consultation, bien, je ne peux pas, moi, choisir la licence d'utilisation de ces données-là. C'est pour moi le propriétaire. Et donc, il y a tout un tas de questions relatifs aux droits d'auteur et droits de propriété intellectuelle par rapport aux données qu'il va falloir clarifier avec les services juridiques de vos institutions dans certains cas parce que la question est quand même assez complexe. Donc, comment est-ce qu'on y répond? On identifie la licence qui correspond le mieux à la volonté du chercheur, puis on essaie, puis là, bon, on endosse le rôle comme on veut, mais de manière générale, les bibliothécaires sont assez pro-libre-accès, disons. Donc, je pense qu'on peut quand même pointer qu'une libre réutilisation est idéale, mais après ça, la décision revient au chercheur. Je vous ai mis en ressource ici deux guides qui vous aident à voir les différentes options de licence ouverte parce qu'on n'a pas vraiment le temps de les détailler. Il y a deux grands modèles. Il y a les Creative Commons, puis il y a les licences ouvertes de données qui est une licence spécifiquement faite pour les jeux de données. Vous pourrez jeter un coup d'œil à tout ça. Et si on prend notre exemple, nous n'anticipons aucun problème et ne prévoyons aucune restriction sur la réutilisation de nos données par d'autres chercheurs en vue de poser de nouvelles analyses. OK, donc, ils n'ont pas de problème, pas de restriction. Nous n'imposons ainsi aucune limite à cette réutilisation par des tiers légitimes. C'est là que ça se corse, parce qu'on comprend que la volonté des gens qui ont écrit cet exemple-là en génie, ils veulent dire, bon, on n'a pas de problème, réutilisez nos données si vous le souhaitez. On ne met pas de limite. Bon, c'est bien, mais le problème, c'est toujours mieux de prendre une licence standardisée. qui dit très exactement et très spécifiquement ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Comme là, par exemple, dans cet exemple-là, on a la notion de tiers légitime. Qu'est-ce qu'un tiers légitime? Qui va décider de sa légitimité? Si les données sont disponibles sans restriction, et concrètement, les gens vont aller chercher les jeux de données sans contacter les chercheurs, sans doute. Donc, qui va vérifier que le tiers est légitime? Vous voyez un petit peu le problème. C'est beaucoup plus simple de définir ce qu'on souhaite exactement via une licence standardisée autant que possible. Donc, est-ce que les chercheurs veulent être cités? Est-ce qu'ils veulent limiter les utilisations commerciales? Donc, tout ça serait à voir. C'est ma dernière question pour ce bloc. Quelles mesures seront prises pour faire connaître l'existence de vos données au milieu de la recherche? Ici, on ne s'attend pas nécessairement à un plan marketing en trois parties. Ici, ce qu'on veut, c'est simplement que le chercheur pense déjà aux stratégies qui vont être mises en place pour essayer de faire connaître les données. Ça peut être aussi simple que de dire les données seront citées et mentionnées dans l'article publié. Par exemple, c'est « Rechercheurs mènent à la publication d'un article » ou « Chapitre de livre » ou peu importe, vous voyez genre. Donc, comment est-ce qu'on répond à cette question-là? Bien, on mentionne tout simplement tous les chemins d'accès connus jusqu'à maintenant qui permettront de repérer les données. Donc, si on les met dans un dépôt, bien, le dépôt en tant que tel va être indexé peut-être par Google Dataset ou par d'autres métamoteurs de recherche. Si c'est le cas, bien, on peut le mentionner. Si un communiqué de presse va être fait pour annoncer des découvertes parce que c'est ce qui se passe dans votre université, on pourrait dire qu'on va essayer de citer le jeu de données en même temps. Donc, c'est simplement de donner une idée de ce qui va être fait jusqu'à présent puis d'entamer une réflexion dans l'esprit du chercheur qu'on ne veut pas simplement déposer les données au troisième sous-sol d'une base de données et que personne ne les voit jamais. On veut que les données soient diffusées autant que possible comme on veut qu'un article soit diffusé autant que possible. Une des techniques, d'ailleurs, ça pourrait être de mentionner que le dépôt dans lequel on compte déposer les données attribue un identifiant unique, c'est le DOI, ce qui facilite un repérage. Donc, ça pourrait faire partie de la stratégie. Notre exemple ici, Enfanté, va nous dire que dans chaque publication et présentation des conclusions du projet de recherche, nous identifierons le lieu de dépôt des données et la façon d'y accéder. Donc, ça, on a une réponse assez succincte qui semble nous dire, à tout le moins, l'important. Dans chaque publication, on va identifier le lieu de dépôt. Par contre, on pourrait toujours l'améliorer un peu. On pourrait mentionner qu'on a des OUI qui va être attribués aux données, par exemple. On pourrait préciser, si on a déjà une idée de où on veut publier ou du colloque auquel on compte participer, on peut le mentionner. Par contre, il faut quand même garder en tête, si on fait ce PGD-là pour la première fois, donc on n'est même pas encore sûr d'avoir une subvention, on est à l'étape zéro du projet. Peut-être que le chercheur ne sait pas encore dans quelle conférence il va présenter son projet, surtout si c'est un projet de recherche sur quatre ans. C'est peut-être un peu prématuré. Mais c'est le genre de choses auxquelles on peut penser et on peut, si possible, le mentionner de façon précise ou simplement dire qu'on fera une tournée des congrès habituels et qu'on essaiera de mentionner les données. Si on prévoit à rédiger un data paper, ça peut être une bonne idée de le mentionner aussi. Donc, les data papers, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, c'est un article scientifique, si on veut, qui a pour unique but d'annoncer l'existence d'un jeu de données, d'en présenter la méthodologie, les limites, le contenu, etc. Donc, c'est un document très informatif. Il existe des data journals maintenant qui publient uniquement des data papers, mais même des revues plus traditionnelles ont maintenant des sections data papers où on annonce l'existence d'un jeu de données de grande importance, par exemple. C'est sûr que les verbatims anonymisés de quatre participants dans le cadre d'un petit projet de recherche ne seront sans doute pas mentionnés dans Nature, mais lorsqu'on travaille avec des gros jeux de données qui ont un grand potentiel de réutilisation, publier un data paper, ça peut être une façon intéressante non seulement de récolter des citations, mais aussi de faire connaître son jeu de données, ce qui est un peu le but de l'édire. Bloc suivant, responsabilité et ressources. Comme je vous l'ai dit en début de présentation, ce bloc-là vise à identifier le responsable des données pendant et après le projet qui essaye d'estimuler le coût. Le défi, estimez les coûts de façon adéquate et puis identifiez le responsable des données à long terme. On va regarder en détail ces questions-là via les questions parce que vous allez voir, le problème se pose quand même assez rapidement. Question 15 du PGD, ma première question de ce bloc-ci. Identifier qui sera responsable de la gestion des données du projet pendant et après le projet et les principales tâches associées. Pourquoi? Parce que si on nomme pas de responsable, personne n'est responsable, tout simplement. Comment est-ce qu'on y répond? On essaie de nommer les personnes ou les organisations, si on parle d'un très gros projet, qui seront responsables en indiquant leur responsabilité, précisant peut-être si une formation sera nécessaire. Encore, je pense à un gros projet où un assistant de recherche, un professionnel de recherche aurait comme tâche officiellement d'assurer une bonne GDR. Bon, bien, le chercheur lors de la rédaction du PGD pourrait dire que la personne responsable de la gestion des données va suivre une formation à la bibliothèque ou peu importe, dépendamment de votre ordre de service, pour bien s'acquitter de ses responsabilités. C'est aussi l'occasion de préciser, si vous avez une politique, une procédure, une réglementation interne concernant la préservation, la gestion des données sensibles et d'autres documents du genre, bien, on pourrait mentionner que le responsable va s'acquitter de ses tâches dans le respect de la politique. Ça peut toujours être intéressant de le préciser. Si on prend notre exemple ici, le chercheur principal, puis là, c'est un exemple en sciences naturelles, vous voyez bien que ça pourrait être dans à peu près n'importe quelle discipline, le chercheur principal est responsable de la gestion des données, chaque chercheur est responsable de l'organisation et du stockage des données qu'il produit, le technicien de l'informatique du département est responsable de la gestion du serveur. Bon, donc on a trois groupes responsables, chacun de leur partie. On comprend que le chercheur principal est responsable de chapeauter un peu tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Bien là, encore, juste vérifier si personne n'aura besoin de formation supplémentaire. Si oui, bien, on va le marquer. Et vérifier que toutes les tâches ont été réparties. Donc, ici, de prime abord, ce n'est pas nécessairement très facile pour nous de le dire vu qu'on n'a pas le contexte, on n'a pas de chercheur devant nous. Mais une fois qu'on a le chercheur devant nous, on peut lui dire, bon, est-ce qu'on va passer à tout qui va être responsable, par exemple, de documenter les données? Ah, bien, ça va être le chercheur qui est responsable de l'organisation. OK, c'est bon. On peut marquer organisation et documentation, peut-être, ici. Juste faire le tour, là, s'assurer que toutes les responsabilités sont bien déléguées. Quoique là encore, ce n'est pas un contrat. Personne va aller vérifier que tout ça a été bien fait. C'est plus pour le projet même, pour s'assurer de sa bonne gestion. Qu'à la fin, il est bien quelqu'un qui a pensé à documenter les données, pas qu'on arrive en fin de projet et qu'on se rend compte qu'on n'a aucune méthodonie de collecter. En termes de responsabilité, le dépôt sélectionné pourrait être responsable de la gestion des données après le projet, par ailleurs. Certains dépôts proposent une solution qui est en main. Ça pourrait être à vérifier, ça pourrait être à mentionner. Cela dit, pendant le projet, c'est certain que ce n'est pas le dépôt qui va s'occuper de la gestion des données. Question suivante. De quelle façon les responsabilités relatives à la gestion des données seront-elles gérées si des changements importants surviennent au sein du personnel qui supervise les données du projet, y compris un changement de chercheur principal? Bon, je les aime, ces questions-là, sur trois lignes. C'est toujours génial. Essentiellement, on veut savoir s'il y a un changement dans les responsabilités qui va prendre les nouveaux chapeaux. On s'assure de cette façon-là qu'un plan est prévu en cas de changement dans l'équipe. On pourrait dire, par exemple, si notre assistant de recherche responsable de la GDR finit son contrat ou part faire son post-doc en Allemagne, qu'est-ce qu'on fait? Si le chercheur principal tombe malarde ou quitte l'université après le projet, parce qu'ici, on parle quand même d'une gestion pendant et après le projet. Donc, c'est très possible qu'un projet terminé en 2015, son chercheur principal quitte l'institution pour une autre. Là, à qui appartient les données, qui s'occupe de prendre la relève, bien, ça dépend, c'est une question de droit d'auteur. Généralement, c'est dans la convention collective. En tout cas, je pense que c'est le cas ici des professeurs qu'on indique qui est propriétaire des données et du matériel produit par les professeurs. Donc, si le chercheur peut partir avec ses données ou pas, ça pose des questions intéressantes auxquelles je n'ai pas les réponses en ce moment. Mais si vous les avez, je vous invite à les partager soit dans le chat ou en lançant la conversation dans le forum d'AQC. Donc, plus on a de conversations sur ce forum-là, je pense que plus ça va être bénéfique pour tout le monde. Fin de la parenthèse. Pour revenir à cette question-là, est-ce qu'un plan est prévu en cas de changement dans l'équipe? Bien, comment est-ce qu'on y répond? Bien, on se dit qu'est-ce qui va se passer s'il y a un changement de responsable, tout simplement. Dans certains cas, si on prend notre exemple ici, bien, on pourrait simplement remplacer l'auxiliaire de recherche responsable du projet. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'une fois le projet terminé, le chercheur principal est responsable de la gestion des données puis que l'auxiliaire de recherche va remplacer s'il quitte encore le projet. Là, je vous ai lu les deux phrases de la façon inversée, mais vous me suivez pareil, j'en suis certain. Considérant l'ampleur modeste des données et leur format, aucune gestion des données n'est prévue une fois celle-ci déposée dans le Dataverse de l'Université. C'est ça l'exemple fictif. Donc, ce que ça nous dit, c'est que pendant le projet, l'auxiliaire de recherche est responsable, on le remplace au besoin. Il faut terminer, le chercheur principal va être responsable. Si jamais il y a des changements éventuels, le chercheur principal quitte ou peu importe, bien, on ne prévoit de toute façon pas de gestion de données une fois les données déposées dans le Dataverse. On suppose que les données vont être déposées à libre accès, donc à toute fin pratique, ces données-là, bien, on les laisse aller. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette question-là, cette réponse-là? Bien, on mentionne si on va former le Nouvelle-Oxiliaire. Vous voyez que je pose beaucoup sur la question de la formation, mais je pense que dans toutes nos bibliothèques, l'offre d'un service de formation, d'une bonne gestion des données, des ateliers de géographie, est-ce que sans doute d'être offert. Donc, si c'est le cas, bien, c'est l'occasion de le mousser pendant qu'on a un chercheur devant nous qui essaie de remplir son PGD, de lui dire, oh, bien, en passant, on peut former tes responsables, on peut leur donner un coup de main. Ça ne fait évidemment pas partie de votre offre de service mentionné l'époque, ils vont être déçus tout simplement, mais sinon, ça vous permet de vous faire un peu de publicité. Question 17 maintenant, qui est la dernière question de ce bloc responsabilité et ressources. De quelles ressources auriez-vous besoin pour mettre en œuvre votre PGD? Et à combien évaluez-vous le coût total de gestion des données? Donc, ce diapo-là, vous voyez qu'il est un petit peu plus chargé. J'ai mis beaucoup de ressources en dessous parce que, évidemment, ce n'est pas facile à évaluer. On ne peut pas juste se dire, bon, c'est 20 $ par heure de gestion, c'est une heure de gestion par G, qu'on fait une multiplication, merci, bonsoir, c'est réglé. Malheureusement, bien, ça va prendre un peu plus de temps. Ça dépend des frais de formation, des frais de stockage, de documentation, de préparation, de l'archivage, des penduves de services dans chaque université. Ça dépend de tout un tas de facteurs. Donc, comment est-ce qu'on y répond? Bien, la première chose, c'est d'essayer d'estimer le temps nécessaire à la mise en œuvre du PGD. Donc, c'est une question qui se répond bien à la fin de la préparation du PGD. Une fois que tout est rempli, on peut voir, bon, concrètement, qu'est-ce que ça va nous demander de faire. On a une estimation déjà de la taille des données, du format, des restrictions, de la documentation qui va être proposée. Donc, un chercheur qui a un peu d'expérience va être capable d'estimer un peu le temps nécessaire. Après ça, on identifie le salaire horaire du membre de l'équipe qui va devoir faire le travail. On fait notre duplication. Puis à ça, on ajoute les besoins de stockage pendant le projet. Donc, si on a besoin d'acheter de l'espace serveur, d'acheter carrément un serveur, si on a besoin que ce soit un serveur sécurisé, qu'on a besoin d'une double rebondance, etc., bien, il y a des frais supplémentaires. Donc, tout ça, c'est des choses à calculer. Les trois ressources que je vous propose ici vous fournissent des grilles d'analyse, mais ce n'est pas un calcul facile à faire, bien honnêtement. Ici, notre exemple fictif nous dit, vous voyez que c'est assez simple, la façon dont on s'est présenté, on estime qu'on aura besoin de 150 heures de travail pendant trois ans, donc 3750 $ par année parce que nos assistants de recherche sont payés 25 $ de l'heure. Donc, il fait un total de, c'est ça, 3750 $ par année, x 3. Comme notre université n'est pas membre d'ICPSR, puis on devine que dans d'autres questions, on a dit que ce serait le dépôt dans lequel on va déposer nos données. ICPSR, c'est un dépôt en sciences sociales. Les frais de dépôt et préparation des données dans cette plateforme sont estimés à 3000 $. Donc, de cette façon-là, le chercheur ici estime quand même ses coûts au total à à peu près 1300 $, 1400 $ par 13 000 $, 14 000 $ pour un projet sur trois ans. C'est une estimation parmi d'autres. Encore ici, on ne parle pas ici de notre contrat. Ça n'a aucune valeur en termes monétaires, si on veut. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a besoin de 14 000 $, que les organismes et les pensionnaires vont nous donner un bonus de 14 000 $ pour notre gestion des données. En réalité, je n'ai vu aucune mention quant à l'impact de cette estimée sur les subventions. C'est fort possible qu'il n'y en ait aucun. C'est juste, encore une fois, pour essayer de se préparer à l'avance puis de bien gérer ses fonds. Donc, le chercheur ne fait ça que pour lui, tout un principe. Donc, la réflexion est pertinente, mais il ne faut pas non plus essayer de calculer à l'adricule près. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cet exemple? Déjà, on pourrait essayer d'évaluer les coûts de stockage durant le projet parce qu'ici, on nous parle du dépôt ICPSR qui est à la fin du projet, une fois que les données sont prêtes. Puis, on parle du travail de mise en œuvre par des assistants de recherche, on présume de documentation des données, d'organisation des données. Mais est-ce qu'il y a des serveurs qui vont être utilisés durant le projet? On ne le sait pas. Si oui, il faudrait estimer les coûts. Puis, il faudrait s'assurer que le temps de chercheur principal n'est plus dans le calcul. Donc, si le chercheur est responsable à la question précédente de la gestion des données de la recherche, bien, il va sans doute mettre un petit peu de temps là-dessus. Donc, il faudrait le calculer aussi pour avoir une estimée plus exacte. Donc, encore une fois, vous voyez venir les frais de formation. S'il y en a, s'il faut aller à l'extérieur, si on compte payer des formations en sciences des données à nos assistants de recherche parce qu'ils vont être avec nous pendant 10 ans, c'est n'importe quoi, bien, il faudrait le calculer. Le bloc 7, puis là, c'est notre dernier bloc du PGD. Donc, dernier coût à donner, puis après ça, bien, on a fait le tour du formulaire après deux heures. L'objectif, bien, c'est connaître les politiques et les processus, éthiques et juridiques, auxquelles la gestion des données de recherche doit se confondre. Donc, essentiellement, à quoi on doit penser? Quelles sont les restrictions? Quelles sont les complications? La question, dans le fond, c'est le bloc. Quelles sont les complications dans la gestion de vos données? La façon dont je le vois un petit peu. On veut s'assurer de bien respecter les conventions sur la propriété intellectuelle. On veut s'assurer que les participants, bien été, si on a un projet en sciences sociales, par exemple, que les participants sont bien au courant de la réutilisation possible de leurs données, qu'ils ont donné leur consentement avant la collecte de données. Donc, tout ça doit être planifié parce qu'après, il est un peu trop tard. Les défis, bon, bien, c'est disposer du support nécessaire pour répondre à ces exigences. Donc, si on parle d'enjeu éthique complexe, qu'on a dû signer différents contrats pour accéder aux données, peut-être qu'on va avoir besoin d'un coup de main des services juridiques pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes de partage. S'il y a une question éthique, bon, bien, il faut se référer à notre comité éthique. Donc, c'est des questions qui vont demander un support au-delà, je crois, de ce que la bibliothèque peut offrir. Puis, si vous pouvez l'offrir dans vos services, c'est tant mieux. Mais je le vois plus comme une occasion de partenariat avec notre secrétariat général, nos services juridiques, notre comité éthique pour nous fournir des pistes de réponse ici qui, après ça, pourront, dans nos rencontres avec de nouveaux chercheurs par après, pourront orienter nos réponses peut-être. Puis, finalement, bien, un des défis de plus pour le chercheur ici, c'est de disposer de tous les consentements requis pour bien pouvoir diffuser ces données. Question 18. Si votre projet comprend des données sensibles, comment vous assurez-vous qu'il est gérée de manière sécuritaire? Si ce qu'on veut, c'est s'assurer que le projet va être bien géré pour éviter des bruits de confidentialité, des fuites d'informations, l'absence de consentement, etc., etc. Donc, quand est-ce qu'on y répond, bien, on identifie les enjeux qui touchent nos données, on indique les règles qui vont être suivies, on mentionne, ça ne coûte jamais rien, qu'on va respecter les exigences de notre comité éthique. Et si votre université dispose d'une infrastructure informatique sécurisée qui permet vraiment à un chercheur de déposer ses données pendant le projet, de les partager avec des collaborateurs externes, bien, ça fait partie des points qu'on peut mentionner ici, parce qu'une infrastructure sécurisée de notre institution, c'est quand même un peu plus rassurant, si on veut, qu'un Dropbox. Je ne veux pas lancer un débat sur la sécurité des données, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus sécuritaire. Donc, si on prend notre exemple ici, l'accès aux données par les chercheurs tiendra compte du type de consentement donné par chaque patient. Donc là, on a différents types de consentement donné, ça va être un beau casse-tête de gérer ces données-là déjà, parce qu'on va avoir différents types de consentement selon les patients qui vont faire partie de l'étude. C'est un beau défi. Les données seront cryptées et déposées sur un serveur sécurisé requérant une authentification. On nous dit ici que les données vont quand même être bien protégées durant le projet. Les modalités d'accès aux serveurs sont déterminées par la direction du projet, le chercheur principal, et les droits d'accès définis selon les politiques du projet et les besoins de l'utilisateur. Donc là, non seulement on a un consentement préalable, quoiqu'il y a l'air d'être variable selon le type de consentement accordé. Les données vont être cryptées durant le projet, déposées sur un serveur sécurisé, le chercheur principal décide des accès qu'il donne à ses collaborateurs, donc on sentait que c'est sans doute un gros projet ici, puis va s'assurer de cette gestion des accès. Donc ça semble quand même assez solide. Ce qu'on pourrait faire en plus, c'est peut-être, si c'est pertinent, donner davantage de précision sur les protocoles d'accès sécurisé, dépendamment du protocole d'accès utilisé, puis des modalités, mais est-ce que ça va être uniquement des accès sur place, sur des ordinateurs dans le laboratoire, ou des accès à distance, donc c'est des détails qui vont jouer ici. On voit que c'est une ligne que Bernard m'écrit, celle-là, moi les protocoles d'accès sécurisé, c'est vraiment pas mon fort. Donc si vous avez des questions, des compléments d'informations à fournir, je vous invite à les mettre dans le chat ou à l'écrire. Et en mentionnant le respect des exigences du comité éthique, donc si ça n'a pas été mentionné, mais ce genre de détails qui fera sans doute plaisir aux évaluateurs d'éventuels et hypothétiques comités d'évaluation d'organismes motionnaires quand ce PGD-là sera déposé. Question 19 maintenant. Le cas échéant, quelle stratégie adopterez-vous pour traiter les utilisations secondaires des données sensibles? Ici, on veut s'assurer qu'un partage des données va être facilité. Donc, si on permet, je ne peux pas dire ça, si les données sensibles, on ne peut simplement pas les partager, l'utilisation secondaire ne pourra pas se faire. À toute fin pratique. Donc, si on veut qu'elle puisse se faire, est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut adopter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre ce jeu de données-là sensible, accessible à d'autres? Il faut le baliser nécessairement. Peut-être qu'on ne pourra pas plutôt partager. Peut-être qu'on va devoir anonymiser beaucoup d'éléments. Mais si c'est le cas, on demande justement quelle va être cette stratégie. Ici, c'est quand même le cas échéant. Donc, c'est fort possible qu'un projet n'ait ni données sensibles ou que les données sensibles ne puissent être partagées. Donc, ça aussi, ça se défend et ce serait correct. Comment est-ce qu'on répond à cette question-là? On peut préciser qu'un formulaire de consentement va être signé par les participants au préalable, qu'on ne diffusera, partagera aucune donnée qui vient d'un partenariat privé ou dont l'anonymisation est impossible. Donc, là, ça dépend vraiment du projet en question. En génie, les enjeux ne sont vraiment pas les mêmes. On peut avoir des enjeux commerciaux sans doute beaucoup plus qu'en psychologie, par exemple, où ça va être plus une question d'anonymisation des verbatils. Donc, là, ça dépend du projet et puis ça dépend aussi du temps que le chercheur est prêt à mettre. Si c'est une question de temps, par exemple, l'anonymisation, donc ce sera à voir. Si on prend notre exemple ici, on est en sciences naturelles, on est génotypage, phénotypage. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour une exploitation commerciale potentielle par les CI, les données ne seront pas partagées à la fin du projet à moins de convenir d'un accord à cet effet. Là, on voit que l'enjeu est essentiellement commercial. On nous dit, on ne partagera pas tant qu'on n'a pas encore exploité pleinement le potentiel commercial de ces données. Ça se dit, c'est correct. Le choix de la licence la plus appropriée sera finalisé dans les trois mois suivant le début du projet. C'est un peu tôt, j'ai l'impression, surtout si on n'est pas certain de ce qu'on va partager. On va peut-être plus de trois mois suivant la fin du projet, mais peu importe. On voit ici que la façon dont les gens ont décidé de répondre à cette question, c'est-à-dire les données sensibles ou les données avec un potentiel commercial, on ne les partagera pas et on va choisir la licence bientôt, ce n'est pas encore fait. Peut-être l'améliorer en demandant au service d'aide à la recherche, au comité éthique, au bureau de liaison avec les entreprises, peu importe le nom que ce service porte dans votre institution. on pourrait lui demander d'accompagner le chercheur dans la rédaction de sa déclaration de consentement si on parle de participants, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. D'une licence de réutilisation pour les données sensibles, c'est pertinent. De regarder si on peut arriver à une entente contractuelle qui permet de partager certaines données. Selon le sujet, le besoin va être différent, mais surtout au début, moi, j'aurais peut-être tendance à cogner à la porte de mes collègues qui en savent beaucoup plus que moi sur ces sujets pour voir si, bel et bien, on peut partager ces données ou si pas du tout dans ce cas-ci, les questions d'exploitation commerciale n'enrègent. Ça se peut aussi que le chercheur arrive dans votre bureau un peu plus frileux que ce qu'il a besoin d'être. Donc, autant aller chercher un deuxième avis si c'est pertinent. Dernière question. On achète. Question 20, comment traiterez-vous les questions d'ordre juridique, éthique et de propriété intellectuelle? Ici, on peut avoir l'impression d'ailleurs que les trois questions de ce bloc-ci se rejoignent beaucoup, je trouve. On revient souvent aux mêmes enjeux aux questions éthiques, juridiques, etc. Donc, lorsque le chercheur va véritablement rédiger chacun des blocs, il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas de redites puis que tout ça est complet, mais pas redondant. Donc, cette question-là, pourquoi est-ce qu'on y répond? pour montrer que les précautions prises en question en termes de protection de la vie privée, éduquer les supports, les ressources en support à l'équipe de recherche, se prémunir contre une possible infraction à la loi. Donc, là encore, si il y a des questions, les questions précédentes, par exemple, par les données sensibles, bien là, si on est plus dans un aspect propriété intellectuelle, par exemple, on pourrait préciser que tu es plus ici en nommant les dispositions d'encadrement institutionnel qui supportent le chercheur, la documentation. selon ça, si on est toujours là avec nos autorisations, nos formulaires de consentement, en précisant qui est propriétaire des données, en ayant recours à des licences, bon, si on va l'avoir fait dans une question précédente, normalement, mais si on ne l'a pas fait, si on ne l'a pas répondu à la question, ça pourrait être le moment de le faire ici. Et en énonçant clairement les conditions liées à la réutilisation des données, là encore, si ça ne fait pas partie de ce qui est mentionné dans une licence standardisée qu'on aurait précisé dans les questions précédentes. Donc, cette question-là, c'est vraiment un peu une question fourre-tout, dans le sens que s'il y a des éléments qu'on n'a pas mentionnés dans les autres sections, c'est le moment d'y revenir ici. Par contre, ça ne vaut vraiment pas la peine de répéter la même chose deux ou trois fois dans un court document. Prenons notre dernier exemple du webinaire. La collection des données personnelles constituées durant le projet, les interviews, les photos, sera réalisée selon les procédures éthiques habituelles et gardées anonymes. OK? Les méthodes données seront accessibles, mais le contenu des entretiens sera confidentiel afin de respecter les directives de machin-machin. Par ailleurs, les données brutes résultant des mesures et des analyses chimiques seront sous licence Creative Commons. Bon, là, ça me semble être d'ailleurs un drôle de projet, parce qu'on est en humanité, on nous parle d'interviews de photos, d'analyses chimiques, donc je serais quand même curieux de voir c'est quoi ce projet-là en détail. Mais si on prend notre exemple, ce que ça nous dit, c'est que certains éléments vont être anonymes. On va être gardés anonymes, dans ce cas-là, on va juste partager les méthodes données, puis lorsqu'on peut partager les données brutes, on va le faire. Si on remarque bien, ça ressemble à des éléments qu'on a pu mentionner dans des questions précédentes. Alors, comme je vous dis, c'est pas pertinent de le rajouter ici, on le fait pas. Par contre, s'il y avait des questions particulières qui rentraient pas trop dans les autres sections, on peut le placer ici. Comment est-ce qu'on l'améliore? Encore une fois, s'il y avait une question de consentement, on peut le mentionner ici. Je pense que j'en avais une autre. Finalement, c'est le seul élément qu'on peut mentionner ici, mais en réalité, c'est que ça dépend vraiment beaucoup du contenu des centimètres. Vous voyez aussi que j'ai tendance à mentionner souvent que des éléments peuvent se recouper. pour se dire quand même que Portage a essayé de faire un questionnaire qui est pertinent, qui peut être complété par des gens de tous les domaines possibles et imaginables. Nécessairement, ça ne correspondra pas toujours à ce qui est pertinent pour un chercheur. C'est pour ça que je le mentionne souvent. Il ne faut pas hésiter à se dire que cette question-là, on la met de côté, elle n'apporte rien de plus aux organismes subventionnaires. On a déjà suffisamment clarifié la chose. Un des commentaires, c'est tout pour les questions du PGD. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les différents éléments, voir les forces aussi et les faiblesses du PGD de Portage. Maintenant, pour des exemples de PGD, c'est un commentaire qui est revenu souvent après le premier webinaire. Malheureusement, vous le savez sans doute déjà, il n'existe pas d'exemples publics. À moins que ça ait changé très récemment, de PGD remplis selon le modèle Portage au Canada. C'est assez normal. La politique n'est même pas encore diffusée, rendue publique, officialisée. Puis, de ce que j'ai entendu entre les branches très récemment, on n'aura sans doute rien avant la fin de l'année. Ça ne sert à rien de retenir son souffle. Mais ça, en faisant, on doit se rabattre, c'est ce qu'on a fait pour ces webinaires-là, on doit se rabattre sur des modèles de PGD, surtout américains, britanniques. Ces modèles-là suivent essentiellement les mêmes orientations, si on veut, que ce qu'on fait ici, dans le sens qu'une bonne gestion de données demande de réfléchir sur les mêmes éléments qu'on soit en Grande-Bretagne ou au Canada. Par contre, la structure est quand même différente. Les questions ne sont pas les mêmes, les sections ne sont pas les mêmes. Donc, on peut s'en servir, mais ce n'est peut-être pas aussi pratique que si on avait des exemples proprement canadiens. Quand même, je vous donne, dans ce PowerPoint-là, vous allez avoir après la formation, quatre hyperliens qui vous pointent vers ce que je pense être les dépôts, les répertoires les plus gros pour avoir des PGD rendus publics. Parce qu'évidemment, il faut que le chercheur décide de rendre son plan de gestion de données public pour que ça fonctionne. Puis, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui tente tant de chercheurs, visiblement. Voici quand même plusieurs exemples. Vous pourrez les regarder si vous en avez d'autres. Je me répète, mais je vous invite à les partager sur le forum à DataQC. Ça ne peut qu'y aider des collègues. Avant de conclure, un autre commentaire qui revenait quand même à une ou deux reprises, puis qui est fondé, je crois. Vous avez vu dans les deux webinaires, je disais très souvent, qu'il faut, à un moment donné, faire confiance aux chercheurs. C'est lui qui est mieux placé pour connaître ses données. On l'oriente, on essaie de lui expliquer qu'est-ce que la question, à quoi sert la question, pardon, comment y répondre, quels sont les éléments à apporter, à mentionner, mais qu'au final, c'est lui qui connaît mieux son projet. Ce qui veut dire que si on tombe sur un chercheur qui ne connaît pas son projet ou qui a moins d'expérience ou qui est un peu perdu, disons, ce qui peut arriver aussi, on risque d'avoir quand même beaucoup de difficultés à l'aiguiller, surtout si c'est votre premier chercheur qui rentre dans votre bureau pour parler PGD. Et c'est vrai. Malheureusement, je pense que c'est comme lorsqu'on arrive à notre premier jour qui n'est pas si lointain pour moi comme bibliothécaire de référence et qu'on a notre première question de doctorat dans notre discipline, sans doute qu'on va patiner un peu plus que lorsqu'on aura notre 173e usager. D'un point de vue personnel, je pense que notre expertise va se développer individuellement, mais aussi connectivement et c'est à ça que servent ces webinaires, le forum, etc. On est vraiment en train de construire une expertise, un réseau d'expertise au Québec. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la connaissance et qui ont toute la connaissance. Donc, oui, effectivement, on doit encore, en cas, je dois encore, si je reçois des questions de la part de mes chercheurs, miser sur leurs propres connaissances pour les orienter puis après ça, aller chercher l'information si elle me manque auprès de nos services des technologies et notre STI, nos services juridiques, notre comité éthique, nos agents de recherche pour aller chercher les bouts de connaissances qui nous manquent parce que c'est vraiment avec des exemples pratiques qu'on va être en mesure de développer cette expertise. Donc, je maintiens quand même que notre rôle est d'accompagner le chercheur, donc il faut qu'il sache minimalement où il veut aller. Le chercheur est celui qui normalement connaît le mieux son projet, donc on n'a pas essayé dans la plupart des cas de se substituer à sa connaissance, à son rôle. On est là pour le guider, mais pas nécessairement pour trouver les réponses à sa place. Personnellement, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut fournir comme documentation extraite à partir d'un dictionnaire de données SPSS à quelque part. C'est à lui de faire des tests aussi puis de connaître les logiciels qu'il utilise. Surtout, SPSS, c'est assez commun, mais surtout lorsqu'on parle dans des logiciels, il y a des instruments précis dans certaines disciplines. On ne peut pas tous les connaître, donc il y a des limites à ce qu'on peut faire. Les formats de données qui peuvent être utilisés par ces logiciels-là vont varier. Donc, on finit en accompagnement, on le guide, mais on ne peut pas avoir les réponses à tout. Pour le PGD, chaque question a sa raison d'être. J'essaie d'y mettre en valeur à chaque fois, mais elles ne sont pas toutes pertinentes pour un projet. Ça, je pense que, je peux répéter, c'est important de le garder en tête. Chaque projet est particulier aussi. Donc, vous le voyez, on a pris des exemples dans toutes les disciplines autant que possible. Souvent, il y a des petites particularités. Dans certains cas, si on parle d'enjeux éthiques, juridiques, etc., ces différences en discipline apparaissent plus, je crois. Mais le principe du PGD reste le même. Tant que notre rôle est de montrer l'outil, d'accompagner les chercheurs avec cet outil, on peut se débrouiller dans des disciplines différentes, je crois. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les faire venir. On va prendre les questions tout de suite. Je ne sais pas s'il y en a, mais sinon, s'il y en a d'autres qui me viennent par après, n'hésitez pas à m'écrire ou à les poser sur le forum. Oui, donc, on a eu une question à propos de l'exercice qui avait été donné à la fin du dernier webinaire, donc à savoir est-ce que les participants ont accès au corrigé de l'exercice? Oui, très bonne question. On voit que j'ai oublié de le mentionner en début de formation. Oui, le questionnaire, la suggestion de corrigé va être partagée avec le diaporama. J'ai oublié de vous le mentionner, mais effectivement, comme on n'était pas certain d'avoir le temps pour tout faire ici et répondre aux questions, l'exercice, je vais vous fournir le corrigé. Le corrigé, je vous propose vraiment d'utiliser comme un outil, surtout si vous avez travaillé là-dessus en groupe comme un outil pour soulever des questions. Vous avez peut-être remarqué certaines choses qui ne sont pas dans le corrigé. Il y a quand même pas mal d'erreurs dans ce PGD-là ou à l'inverse, peut-être qu'il y a des détails qui vous ont échappés que le corrigé vous permette de voir. C'est vraiment un outil pour prolonger une réflexion qui ne veut pas dire que tout est parfait parce que rien n'est parfait dans la vie. Pour l'instant, on n'avait pas eu d'autres questions. je ne sais pas s'il y a des participants qui pensent à une question à ce moment-ci. C'est encore le temps de la poser. Oui, on a un participant qui a levé la main, donc je vous invite à utiliser l'espace, que ce soit l'espace questions et réponses pour poser votre question ou le clavardage. les micros ne sont pas ouverts aux participants. pendant que la question s'écrit, je voulais aussi vous encourager à m'écrire ou à envoyer au forum des suggestions pour d'autres activités du genre. Si vous avez des questions particulières ou des sujets qui pourraient faire l'objet d'un webinaire complet, on ne vous garantit pas qu'on va le faire, mais ça va certainement nous inspirer pour la suite de nos activités. Donc, une participante a présenté, en fait, ce n'est pas vraiment une question, OK. Quel dépôt fiable recommandé en lien avec les risques de dispersion et le dépôt fragmentaire des données? Je ne sais pas si, Mathieu, la question est assez complète pour que tu aies une réponse. Je vais essayer, vous me direz si ça répond à la question ou pas. Donc, si je comprends bien, la question, c'est de voir quel dépôt permettrait de mettre toutes les données en un endroit pour éviter, d'une part, que les données soient dispersées dans plusieurs dépôts, mais aussi, sans doute, qu'on puisse les repérer plus facilement. Je pense, par exemple, à la question des DOI. On ne voudrait effectivement pas qu'un même jeu de données ait trois DOI distincts parce qu'il est déposé partiellement ou en totalité dans trois autres dépôts. Quel dépôt choisir? En fait, n'importe quel dépôt pourrait normalement recueillir toutes les données d'un même projet, à moins que ce soit un projet très multidisciplinaire, mais auquel cas, on pourrait utiliser un Dataverse plutôt que de déposer la partie de données en géologie, en géologie, la partie de données dans un autre domaine, en physique, par exemple, dans un dépôt en physique. pour prendre le dépôt multidisciplinaire à la place. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'inviterais peut-être la personne à ajouter. Ah oui, elle répond oui, merci. On a une autre question qui semble plus liée avec ce que tu as présenté un petit peu plus tôt, Mathieu. Une question sur les licences que tu avais suggérées. Il y avait Creative Commons et une autre. Et les participants voudraient savoir quel était l'autre. Je vais vous sortir ça parce que j'ai une mémoire très, très limitée dans la vie. Je vais juste aller chercher l'acronyme exact. Je ne pense pas que vous voyez ce que je fais. Ce n'est pas grave. On va se te promener dans le PowerPoint. OK. Je suis rendu sur un navigateur et ça ne marchera plus. Mais, donnez-moi une petite seconde. Je retourne voir dans notre guide GDR que j'ai moi-même rédigé et je ne me rappelle même plus c'était quoi mon acronyme. C'est le Open Data Commons. C'est une licence qui vise en particulier le partage de jeux de données. Concrètement, si vous prenez une licence Creative Commons plutôt que Open Data Commons et que vous prenez une licence ouverte, par exemple, vous prenez la CCO de Creative Commons, c'est une licence la plus ouverte possible. Oui, OK, vous pouvez prendre l'équivalent de Open Data Commons qui s'appelle ODC-PDDL qui place les données dans le domaine public, mais à toute fin pratique et sauf erreur, il faudrait voir avec des services juridiques. Ça mène à peu près au même résultat. Ça ferait le tour pour les questions pour l'instant. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par courriel ou via le forum. Merci. Merci.